bonjour j'espère que tu vas bien voici une guidance pour les diodames polarité yin polarité yang polarité yin c'est la polarité féminine polarité yang c'est la polarité masculine en sachant que quelqu'un qui est plus qui a plus investi sa polarité yin peut aussi bien être une femme ou un homme est pareil pour la polarité yang ça peut très bien être une femme ou un nom de sexe féminin ou masculin donc à toi de voir où est ce que toi tu te situe et éventuellement est ce que ton autre se situe aussi on commence avec le petit oracle de l'intuition c'est parti de vanessa mick zarek et brigitte berberan on y va bon là j'ai un gros paquet ça fait un peu beaucoup néanmoins c'est la permission quand même qui se montre donc je prends pas le paquet mais je prends la carte qui était juste devant et permission le thème apprentissage chaque expérience est utile alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe polarité yin voilà fais pause chaque expérience est utile alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe quand tu vis des choses difficiles et bien peut-être que le fait de changer ta perception des choses aussi de voir que c'est un apprentissage ça te fait relativiser les choses difficiles tes échecs et voilà voilà vie peut-être commun comme un ouais comme un jeu comme une pièce de théâtre et là tu peux tu peux choisir ce que tu as besoin de répéter tu peux choisir de quitter la scène aussi également 1 voilà tu peux tu peux finalement tout créer tel scénariste de ta vie allez je prends mon oracle oracle sacré j'attends de le recevoir en entier 89 cartes pour te le présenter faire une vidéo de présentation te permet de le précommander je devrais le recevoir en entier la semaine prochaine j'espère alors là c'est mes cartes sont tombées à l'envers et j'en ai trois j'en ai trois alors ça raconte une petite histoire en fait donc la première qui s'est présentée après c'est celle ci et puis après c'était celle là donc on commence par la première et bien voilà la cala la carte cette carte là me dit ben après une manipulation peut-être de la perfidie tu vois qu'on se souvient qui à ce petit ce petit ticket qu'elle a que chaque expérience que tu vis qu'elle soit positive ou négative mais c'est vrai qu'on va penser plutôt à ce qui est je dirais désagréable et bien tu apprends quelque chose c'est un apprentissage et tout dépend de la manière dont tu vas quel sens tu vas donner à ce que tu vis et comment tu vas percevoir les choses voilà eh bien là on te dit bah oui peut-être que tu as subi la manipulation même façon parle de perdre d'une situation toxique ou de personnes toxiques ici la perfidie néanmoins ça t'a permis de te transformer complètement d'une véritable métamorphose transformation tu as déployé tes ailes et j'en profite pour te rappeler que je fais une master classe mensuelle le dernier vendredi de chaque mois et tu peux nous rejoindre si tu veux tu peux aller voir dans le lien le lien sous la vidéo tu auras liens mon site internet ou dans la biographie sur les différents réseaux sociaux facebook instagram youtube justement pour déployer tes ailes petit à petit sortir du connu aller vers l'inconnu si tu as le désir de changer quelque chose dans ta vie je te fais vivre des outils de coaching et intuition et je te rappelle que j'ai été formé par l'école de coaching et intuition l'union formation par gilles guillon et vanessa milk zarek justement les deux cofondateurs de l'école eh bien là il est question de changement de déployer ses ailes une véritable transformation et tu vois quand le papillon la chenille là elle sort de sa chrysalide ben c'est pas sans douleur non plus par contre après c'est un magnifique papillon avec les avec beaucoup de légèreté et justement en ce moment on voit beaucoup de papillons de jolis petits papillons qui qui sont légers qui virevoltent et qui sont en paix et quand tu regardes un papillon moi j'aime beaucoup voir les papillons il m'annonce toujours le changement je toujours en général j'en vois toujours où il y en a un qui vient se poser un gros papillon où ils sont plutôt en groupe ce qui est c'est rare et quand ils sont en groupe je sais qu'il ya un changement qui s'annonce et là on te parle d'un changement pour la paix voilà et on pourrait très bien évidemment aussi pourquoi pas vu tout ce qui se passe en ce moment leur apporter à un niveau plus plus grand plus global collectif et bien je pense que la manipulation la perfidie ici peut être devenu visible en tout cas ce que me disent ces cartes là c'est que il ya cette notion d'en sortir et que tout ça n'a pas été bon ça peut être négatif évidemment mais vraiment c'est un apprentissage il ya une belle transformation apprentissage et c'est pour aller vers plus de paix voilà donc quelque chose tu peux transformer quelque chose de négatif en positif si tu le décides aussi c'est ça que ça veut dire tout dépend de comment tu vois la situation voilà tu peux la prendre ici comme ça comme un apprentissage on va prendre hop les portes de l'univers pareil des mêmes auteurs vanessa mingzarek et brigitte barberan hop c'est une carte oui là deux qui sont tombés il y en a une qui est cachée derrière un peu plein là bas tu vois c'est une belle carte et bien écoute nous avons une belle étoile et nous avons un coeur diamant magnifique tu vois qui qui irradie toute toute sa lumière on voit tout on voit ses différences facettes il irradie toute sa lumière ce coeur il brille brille il est magnifique c'est le joyau cousu dans la doublure de ton vêtement est ce que tu l'as trouvé tu chemines dans la vie avec un joyeux un joyau cousu dans la doublure de ton vêtement il est caché il est en toi il n'est pas à l'extérieur et justement on te dit l'infinie puissance de votre coeur illumine votre chemin des possibles l'infinie puissance de votre coeur illumine votre chemin des possibles pour les personnes qui cherchent une âme qui ont besoin de réponse ou d'une solution évidemment ça va t'agacer si je te dis ça mais très clairement en train de te dire c'est en toi c'est à l'intérieur de toi et 41 c'est de ici on a le je sais pas si tu vois là voilà là là on a le nombre 41 tu fais une réduction qui aux théosophique 4 plus 1 5 5 c'est le changement donc on avait le papillon tout à l'heure il ya un changement qui arrive on n'oublie pas on avait le le papillon tout à l'heure qui était là qui nous parlait d'une transformation d'une belle métamorphose et qui annonce la paix et bien là il ya quelque chose aussi ici il ya un véritable changement c'est le rayonnement lumineux et donc on avait notre étoile et bien c'est fait confiance à ta bonne étoile encore une fois fait confiance à ta bonne étoile en ouvrant votre esprit et votre coeur mais encore question du coeur en ouvrant votre esprit votre coeur à tous les possibles ils se produisent en abondance en ouvrant votre esprit et votre coeur à tous les possibles ils se produisent en abondance voilà tout est possible là c'est vraiment de demande de croire en toi de croire en ta bonne étoile de croire en la vie et on te dit que tu peux changer ta perception des choses tu peux décider de voir les choses autrement je vais mettre mes petits jeux de côté petit à petit voilà on aura plus de place et avec le tarot essentiel on nous parle à on a le voyage le voyage est à l'envers c'est qu'on peut peut-être pas encore voyager c'est que le voyage peut bien voyage intérieur qui aura peut-être besoin de se faire peut-être que pour pour que la la transformation la métamorphose ait lieu il ya peut-être aussi besoin justement de venir intérieur moi ça me parle d'un voyage mais d'un voyage intérieur qui pour le moment n'est pas encore fait et bah oui parce que c'est peut-être t'es peut-être encore là dans le cocon t'es peut-être encore ici là dans la chrysalide ici et on te demande en fait de lever le voile de l'illusion pour pouvoir faire ce voyage intérieur et aller vers une meilleure connaissance de toi je vais mettre mes cartes à côté ici ce beau voyage oui c'est ça c'est il ya quelque chose qui me vient mais j'ai le mot sur le bout de la langue je m'excuse je fais mon souvenir c'est je te disais c'est un voyage intérieur c'est revenir vers toi mais c'est c'est vous c'est ce c'est rassembler toutes les parties de toi qui peut-être se sont dispatchés un recouvrement d'âme et c'est peut-être reconnaître aussi quand on dit je te disais tout à l'heure ben là la vie est comme une pièce de théâtre tu es le scénariste et tu décides ce que tu veux voir sur ta c'est sur la scène qu'est ce que tu veux qu'il se joue donc tu prends du recul et tu vois les choses de manière plus globale 1 tu regardes les choses dans leur globalité de manière plus large et là il ya quelque chose de beaucoup plus important parce que c'est comprendre et avoir conscience que que nous sommes un c'est vraiment ça c'est donc d'abord aller vers cette unicité en toi faire cette unité en toi et du coup c'est avoir un regard sur le monde qui est différent pour pouvoir trouver ta place en fait je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire c'est ça alors le voyage c'est le fou dans le tarot aussi le voyage chez le fou et il ya un voyage là pour le moment bon bah qui s'est arrêté la carte est à l'envers pour le moment ça ne se fait pas pourquoi parce qu'il ya cette peur d'aller vers l'inconnu il ya cette peur de sortir du cocon comme on l'a vu tout à l'heure là ici et pourtant on te dit de faire un pas vers l'inconnu de te tourner vers d'autres horizons voilà avec avec confiance pour la polarité parce que là il ya alors il faut faire aussi il ya quelque chose qui n'est pas accompli encore parce que pour moi il ya quand il est à l'envers il ya quelque chose encore une fois c'est ça c'est le il ya le voile de l'illusion donc ça crée une oui quelque chose qui n'est pas accompli ça crée une incapacité une instabilité attention aux personnes aussi qui peuvent ne peut-être pas se sentir très très bien ne pas avoir le moral aussi je vais en prendre une autre bon là j'ai un paquet tu vois ça fait quatre si on veut qu'une ah elle a fait sa pirouette elle est encore à l'envers alors tout n'est pas à l'envers il ya des cartes à l'endroit des cartes à l'envers et oui pour le moment on voit pas c'était ça je te parlais de lever le voile de l'illusion tu vois donc là c'est la carte de la clairvoyance donc qu'est ce que tu ne vois pas ou en tout cas il ya quelque chose derrière le voile à aller voir pour ça ça te demande de sortir du connu voilà c'est vraiment ça c'est sortir du connu alors il ya quand il ya cette illusion créer des erreurs de jugement aussi et puis à côté de ça on peut avoir des personnes aussi qui font des changements mais des changements qui ne sont pas réfléchis des changements irréfléchis et du coup qui sont face aux conséquences de ces changements on n'oublie pas que tout à l'heure on avait aussi la carte de l'apprentissage ici ce que j'ai ici c'est que j'ai une personne qui comme beaucoup qui n'atteint qui n'a pas encore qui ne voit pas son potentiel en fait elle voit pas son potentiel et mais j'ai l'impression que ça ne va pas tarder il va pas tarder en fait à s'exprimer ses potentiels ben voilà regarde la source en plus elle s'est bien éjectée ce potentiel divin puisqu'on a la source et le potentiel divin c'est découvrir toutes et pour toutes et potes toutes les potentialités que tu as en toi voilà et c'est écouter ta voix intérieure et c'est savoir prendre des initiatives aussi le 1 c'est ça c'est aussi savoir initier quelque chose il ya vraiment cette notion là parce que là je parle et à chaque fois des cartes qui viennent elle confirme derrière ça se passe pas toujours comme ça mais là aujourd'hui c'est ça donc là on est dans l'énergie créatrice de la vie donc il ya il ya quelque chose qui peut être très aidant parce que ici le voyage aussi comme ça à l'envers ça peut être aussi la dépression pardon donc là et on peut on peut tu on te dit aussi quelque part que c'est peut-être intéressant d'aller vers quelque chose de créateur quoi que ce soit par exemple tu as l'art thérapie mais de créer parce que le fait de créer va te relis en fait au divin te relis à cet être divin que tu es aussi ici on a il ya cette nation de cette notion cette nation mathieu un beau lapsus et bien peut-être que c'est pour la nation aussi c'est peut-être se rassembler et je voulais dire il ya cette notion d'inspiration voilà c'est faire descendre sur nous à l'inspire justement cette il a réveillé en nous cette cette lumière cette l'état de bouddha comme nous disent justement les bouddhistes l'état de bouddha c'est notre plus beau c'est notre potentiel divin c'est notre plus grand potentiel et bien à l'inspire c'est que nous inspirions tous inspirons tous pardon et faisons descendre en nous et par là même réveillons notre potentiel divin et du coup quand ça s'est fait c'est une joie que tu ressens c'est une grande joie bien souvent là les choses elles se libèrent comme une baguette magique il ya des opportunités il ya des chance et tu peux reconnaître cette émotion quand tu ressens la joie ce pétillement ce jaillissement de la vie en toi voilà les notions d'innocence aussi ici quelque part mais là justement je te parlais tout à l'heure de recouvrement d'âme donc de de récupérer toutes les parties de toi que tu as laissé à droite à gauche à chaque fois qu'on a été blessé on a laissé une partie de nous quelque part on a vu que ici il y avait je vais te les retrouver voilà tout à l'heure avec l'oracle sacré hop ici qui est mon oracle je suis fier je crois que là je j'ai envie de le dire je suis assez contente c'est très rare mais j'ai envie de le dire pas forcément dans les illustrations mais le fait de l'avoir en main je trouve qu'il est parlant est très honnêtement j'étais pas sûr de moi jusqu'au bout mais le fait de l'avoir en main j'ai trouvé qu'il était très parlant donc je suis assez je suis contente pour ça voilà pas pour sa partie physique même si je le trouve joli mais plutôt par rapport à ce qu'il a à ce qu'il me donne en fait quand j'utilise voilà donc je reviens à ce que je disais justement je te parlais du voyage et et de de cette manipulation ici ça va me revenir mais ça c'est vraiment ce qui te permet de contacter en fait oui je te parlais d'innocence en fait justement il ya peut-être ton innocence a fait que tu t'es peut-être retrouvé face à une personne toxique manipulatrice mais en fait c'était un apprentissage peut-être comme on l'a vu tout à l'heure pour réveiller justement ce potentiel divin en toi pour aller t'y connecter voilà parce que je disais qu'il y avait c'était aussi l'innocence volé à l'innocence 1 aussi également et et je disais aussi que à chaque fois que tu as été blessé il ya des parties de toi qui sont restés donc si tu as été face voilà à une personne manipulatrice comme ça par exemple ou toxique et bien oui tu as dû laisser des plumes mais il est question de rassembler de récupérer ces parties là de toi justement en ayant conscience de quoi en ayant conscience que eh bien tu as ici un joyau un magnifique joyau que tu as ce rayonnement en toi que tu as tous ces possibles en toi et en prenant conscience que tu es aidé on te dit de t'ouvrir à tous les possibles parce que quand tu t'ouvres à tous les possibles et bien il se réalise et en abondance voilà mais pour ça le joyau cousu dans la doublure du vêtement c'est aussi une parabole et justement ce joyau c'est l'état de bouddha c'est la lumière en toi c'est ton potentiel divin voilà et bien à force d'avoir vécu des choses difficiles et bien voilà il y a cette notion de rassembler toutes les parties de toi tout ce qui a été blessé tu rassembles justement pour ne faire plus qu'un retrouver ton unité voilà et te sentir bien avec toi même retrouver ta complétude voilà ce qui se passe pour la polarité yin et donc je continue avec je terminerai avec l'oracle des flammes jumelles qui est ici là après à la fin voilà on va prendre le grand jeu mademoiselle le normand si tu t'intéresses à ce jeu si tu ne me connais pas j'ai fait une formation pour t'aider à le prendre en main et à le maîtriser tu peux aller voir en lien sous la vidéo ou dans ma biographie ou profil sur le site internet tu as un anglais formation grand jeu le normand eh bien on va aller voir ce qui nous dit de quoi il nous parle mais les questions de joie de plaisir moi de retrouver des moments vraiment agréable à cette notion de prendre du recul quand même parce que et aussi de sortir de l'illusion parce que là c'est la fête on prend plaisir on n'est pas encore dans notre plein potentiel parce que notre aigle il n'a pas il s'est pas envolé encore tu vois il est là il est présent mais il vole pas il s'est pas encore envolé et là et bien il est question de boire de l'ambroisie donc attention ne pas se laisser endormir et du coup quand tu quand tu bois si tu bois un peu trop bien tu vois plus la réalité tu vois tu t'es face à une illusion tu vois plus les choses telles qu'elles sont vraiment et il y a toujours cette notion de voile quand même de l'illusion néanmoins ça nous parle aussi cette carte là je te parle un petit peu de la scène donc c'est ganymède qui donne de l'ambroisie au dieu donc qui dit dieu n'est aussi protection dit que tu es vraiment très protégé qui a une belle protection et ça fait deux fois parce qu'on te disait que tu avais ta belle et toi ta bonne étoile quand même voilà je disais que là tu attends voilà ton étoile voilà donc on te dit que c'est le moment de te lancer et que tu peux prendre justement ben n'est pas peur en fait n'est pas peur ose ose y aller aux allées de l'avant n'est pas peur de prendre des risques c'est c'est le moment en fait et on te dit que ces périodes là où c'est le moment c'est c'est tu vois c'est le bon timing et bien elles peuvent être rares donc quand tu te dis de 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 voir les opportunités quand elles se présentent à toi parce que sinon elles vont te passer sous le nez et il y a quelque chose là qui est en train d'arriver qui va être positif on va aller voir avec les autres cartes quand même qui vont déboucher sur quelque chose de de fructueux aussi de stable de durable en gros ben il ya de la joie et de la satisfaction et on parle de chance donc saisie ta chance et on n'oublie pas que tu as la protection avec les dieux et que tu as toujours ta bonne étoile c'est il ya vraiment ça donc j'entends bébé charlie là je me demande où est le papa mais c'est bon je viens d'entendre le papa voilà on te dit aussi que il ya peut-être un petit sacrifice à faire avec le 8 de carreau aussi pour obtenir ce que ce qui est important pour toi donc on va voir peut-être que le sacrifice ça peut être justement changer quelque chose peut-être bouger se déplacer changer de lieu ou alors en tout cas il y a quelque chose de nouveau il ya un changement dans la vie quotidienne qui peut arriver voilà et donc ce changement ça te sort de tes habitudes effectivement ça va te sortir du connu voilà quelque chose de bienvenue mais ça va te demander de sortir du connu et on l'a vu ici tout à l'heure avec notre chrysalide ainsi c'est sortir de la crise une chrysalide tu sais ce qui est à l'intérieur tu sais pas ce qui est ce qui est à l'extérieur ben là il est vraiment question de ça voilà alors ça peut être vécu comme un sacrifice mais est ce que ce soit ce que ça en est un finalement si tu vois les choses autrement tout est question de perception de perception voilà donc on te parle encore de changement avec le carreau tous les carreaux c'est le changement mais lui de carreau vraiment particulièrement te parle vraiment d'un changement madame d'un changement qui est bon pour toi qui est vraiment bon pour toi ici je suis face à des personnes qui ont une capacité d'adaptation on a une polarité in came qui a une capacité d'adaptation de nature déjà ce qui va ce qui va permettre justement de vivre ce changement donc dans changement et bien le changement qui est annoncé mais qui t'emmène vers une unité on l'a vu tout à l'heure avec la source avec le 1 dans le tarot essentiel et puis le a à une codification 1 aussi et eh bien on a par exemple à gauche là la polarité yin à droite la polarité yang et puis se rejoignent en centre et au centre pardon au sommet pardon se rejoindre au sommet donc il est question de se rejoindre ici un trait d'union aussi sont toujours liés sont pas séparés également donc on verra après justement la polarité yang de quoi il s'agit alors il y a quelque chose qui est très intéressant c'est que on a l'aigle et l'aigle il va à un moment donné va décoller l'aigle il est ici va décoller et puis à ce qui était tu vas voir les choses autrement justement tu vas prendre de la hauteur et ce qui était important pour toi avant ben ne sera plus demain ça ne le sera plus tu vas aussi relativiser beaucoup de choses beaucoup de situations et tu vas te sentir libéré aussi peut-être une libération dans ce changement de certaines contraintes et cette notion de souffler un d'être de devenir comme le papillon beaucoup plus légère ou léger voilà et le à bas je te parlais d'utiliser la ta créativité d'être vraiment dans la création d'ailleurs vraiment tout ce qui est dès que tu crées tu es vraiment en contact avec le divin et avec le divin en toi aussi et et le à bas a comme artiste et on te dit que tu es un artiste ou une artiste ici alors l'artiste et bien l'artiste et bien c'est l'artiste de ta vie tu es peut-être musicienne ou musicien peintre écrivain mais tu es avant tout l'artiste de ta vie donc suite en intuition suisse qui te fait vibrer suis ta joie voilà et exprime toi tu peux t'exprimer avec les couleurs avec les sons avec le corps dans la danse ici j'ai des personnes qui quoi qu'il leur soit arrivé qui leur arrive maintenant voit finalement les les ce qui est vécu les mésaventures comme quelque chose comme un apprentissage comme quelque chose qui est nécessaire justement à leur évolution psychologique spirituelle philosophique et peut-être même physique aussi également voilà je crois que je ne me fais pas de souci pour la polarité yin parce que elle a de quoi rebondir alors on va vite fait je prends deux autres cartes bah oui hop on a encore le divin ici avec le roi de coeur pardon qui est là on a la bible sur son pupitre il est vraiment très clairement bah déjà question d'avoir aussi une personne un homme de coeur dans son entourage qui est là en soutien qui aide qui est de bons conseils un grand savoir beaucoup de sagesse et de spiritualité et il y a ce soutien là il y a une protection comme un mentor aussi également voilà et puis bah là j'ai ça alors les conflits et tout ça il y a une autre carte qui est venue avec c'était dans le passé et c'était on a un valet de pique alors c'est peut-être encore dans le passé mais c'est peut-être encore présent puisque ça sort aujourd'hui donc c'est ça c'est attention à une personne toxique manipulatrice on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la manipulation ici perfilie voilà on voit qu'il y aura peut-être il y a peut-être quelque chose qui va se régler en octobre parce qu'on est dans le signe de la balance ici donc ça peut se régler au niveau administratif au niveau des jugements aussi devant un tribunal il y aura peut-être peut-être à faire c'est pour ça demander conseil c'est ou avoir un médiateur, un avocat un juriste, voilà, ou avoir quelqu'un de la famille qui est là, qui a un soutien alors ce ne sera pas forcément devant les tribunaux ça peut être administratif, ça peut être comme quelque chose comme je ne sais pas, une séparation, vendre une maison et tu vends ta maison tu es face à quelqu'un qui est toxique qui ne veut pas la vendre qui crée des problèmes donc là tu es vraiment dans la matière dans l'incarnation donc tu as des choses à régler tu dois voir comment tu peux t'en sortir que ce soit financièrement ou que ce soit juridiquement aussi voilà, bon là ça nous parle de ça et on voit que ça, ça peut créer des ça crée des conflits en fait là, c'est la guerre de trois il y en a deux qui se battaient deux camps qui se battaient l'un contre l'autre mais là on voit bien qu'il y en a un qui veut la paix on l'a vu, on avait la paix tout à l'heure et l'autre qui reste en garde donc bon, ça peut quand même se régler même si on voit que ce n'est pas facile ce n'est pas évident parce qu'on a notre valet de pique là mais d'ailleurs on va recouvrir pour voir qu'est-ce qui suit derrière ah, celle-là reste coincée il y a une belle en fait c'était juste un retard il y a une situation qui crée un retard mais derrière on voit bien parce que c'est Caput Draconis là qui me le dit que c'est quelque chose qui est lent mais qui est constructif encore une fois qui est stable et qui est durable je t'en parlais tout à l'heure avec le tarot essentiel donc Caput Draconis c'est la figure géomantique là c'est ça c'est la tête du dragon et c'est pour une action qui est lente mais qui apporte l'harmonie donc je ne m'en fais pas trop mais là on a peut-être quelqu'un qui est gentil qui est bon, gentil mais peut-être qu'il était trop gentil et qui devait prendre sa place qui devait se positionner et s'affirmer en fait face à quelqu'un et ou une situation abusive voilà de quoi ça me parlait donc c'est plutôt voilà une fois que ça c'est fait ce qui est très bien c'est que là on a encore des opportunités ici fortune amie nord il est question de chance d'opportunité il y a quelque chose à attraper j'en disais tout à l'heure mais on le retrouve aussi ici donc je pense que c'est important quand même ici il y a aussi la notion le H ici qui te parle aussi d'opportunité que tu es dans une période aussi qui va être riche en opportunités donc à savoir prendre aussi également donc au départ il y avait des soucis des difficultés effectivement mais on voit bien que que mine de rien bon il y a cette après avoir utilisé la réflexion le bon sens il y a vraiment possibilité d'être dans quelque chose de de plus positif encore une fois il y a cette notion de bon timing de savoir profiter de quelque chose s'il y a quelque chose qui t'intéresse on te dit d'y aller de faire confiance en fait mais on va te ici il y a eu un avancement en fait du passé au futur de passer des choses matérielles aux choses beaucoup plus subtiles là on a quelque chose de très clairement je vais pousser ma bougie matériel et concret et là on passe vraiment vers quelque chose de moins tangible de plus subtile donc vraiment au niveau de la spiritualité parce que le roi de coeur il nous parle de la spiritualité aussi ici il peut y avoir des rencontres qui vont être vraiment intéressantes au niveau spirituel philosophique qui peuvent apporter une nouvelle perception des choses aussi et de sortir peut-être de quelque chose qui n'avançait pas et quelque chose qui va ça permet de j'ai cette sensation en fait c'est comme si les cartes étaient redistribuées voilà et on te demande d'être sûr de toi parce que ici le géranium et if te disent que tu doutes peut-être un peu trop souvent on te demande de te faire confiance en fait de croire en ta bonne étoile de croire en toi voilà par le passé ou très très récemment peut-être que tu savais plus où tu en étais avec ce petit sujet ici aussi et sans forcément que tout à l'heure je parlais qu'il y avait le fait de ne pas avoir le moral et peut-être des possibilités de dépression bon là cette carte elle en parle aussi enfin le petit sujet il en parle aussi ici également c'est Achille qui joue de la lire ici donc il y a une sorte voilà un état peut-être un peu plus une énergie qui descend en fait il n'y a plus d'enthousiasme il n'y a plus de motivation il y a quelque chose en fait avec cette sensation peut-être d'être perdu que quelque chose tu as échappé peut-être donc là on parle peut-être que c'était là récemment tu étais peut-être dans cette situation ou dans le passé il y a peut-être une phase importante comme ça et peut-être parce qu'en fait il y a un changement et ce changement et bien c'est s'ouvrir aussi à sa spiritualité et du coup à partir de ce moment-là il y a un gros chamboulement et je te disais ce qui était les valeurs que tu avais hier ne seront plus les mêmes demain en fait donc il y a vraiment quelque chose qui change avec vraiment un changement de perception donc c'est peut-être douloureux à vivre aussi on te dit que c'est vers plus d'harmonie avec Kaplou Draconis et puis on n'oublie pas que c'était pour aller vers plus de paix voilà et bien on va aller voir la polarité Yang j'espère que cette vidéo t'a plu je vais faire la polarité Yang dans une autre vidéo merci à toi merci à toi